Évidemment, ce témoignage nous paraissait intéressant à mettre en exergue, et donc on l'a mis en une. Après, oui, on aurait pu faire d'autres titres, mais voilà, après... Ça aurait pu être pire dans les titres. Oui. DTC, la vie de 85 ans, tu vois, bon. Bon, après, alors par contre, ça c'est quelque chose... Parce que nous, on a les lecteurs qui nous appellent, les lecteurs et les gens avec qui on fait des articles. Souvent, en fait, on se fait engueuler après un article, c'est très fréquent, les gens qui appellent pour aller après un article. Souvent, c'est après le titre. Souvent, c'est après le titre. D'ailleurs, et vraiment, je le vois avec l'équipe qu'il y a à Perpignan. Les gens sont en colère parce que le titre ne résume pas, en fait, ce qu'ils ont pu vous dire ou le contenu du sujet. Et donc, le problème du titre et le problème des unes, voilà, enfin, c'est consubstantiel à la presse écrite. La une, c'est un produit d'appel du journal pour vendre le journal. Après, vous avez le contenu des articles et des papiers qui sont là, évidemment, pour informer les lecteurs, pour leur offrir des perspectives, d'informations sur l'actualité, sur la vie, sur leur vie au quotidien. Mais, évidemment, la une, elle est faite pour attirer l'œil. Et souvent, avec des méthodes, évidemment, très, très commerciales. Mais on a pu faire, c'est un peu comme pour Charlie Hebdo. Si on se limite à la une de Charlie Hebdo et qu'on ne va pas dans le fond de ce qu'est ce journal, de ce qu'il véhicule et de ce qu'il y a à l'intérieur de ces pages, que ce soit en termes de dessin et d'articles écrits, on ne comprend pas, on ne comprend pas finalement leur métier de journaliste. Donc, évidemment, c'est assez simple d'attaquer les unes des canards. C'est souvent des titres, évidemment, qui sont là pour vous faire vendre et pour faire des raccourcis. Mais, enfin, voilà, comme je dis aux lecteurs qui nous appellent pour râler après un titre, « Allez au fond des papiers et vous verrez, finalement, pourquoi on a pu titrer ainsi. » Et finalement, est-ce que ce titre qui vous a attiré, qui vous a donné envie de lire le papier, est-ce que finalement, il n'était pas nécessaire pour que vous alliez dans le contenu de l'article pour vous informer ? – Alors, avant de donner la parole à Hervé Vigier qui la demande, et puisqu'il la demande, comme on veut dire Jean-Paul, on va la lui donner, on signalera que pourquoi les gens préfèrent un article sur une vieille dame de 85 ans violée que sur un mémorial, c'est parce qu'on peut s'indigner, et ça, c'est très important sur les réseaux sociaux de s'indigner. Alors, on aurait pu faire « Elle a été violée dans le camp de Rives-Altes, et là, tout aurait été réuni, c'eût été formidable. » Je passe la parole à Hervé Vigier. – Merci Nicolas. – Fort, par le Santé Nouveau et fort pour l'enregistrement. – Merci Nicolas. – Tout à l'heure, Julien, au début de son intervention, disait que le journalisme de presse écrite était en crise, que les rachats a amené, justement, à réfléchir pour faire un produit de qualité, c'est le mot qui a été dit. Alors, j'aimerais, et il a dit plus récemment, qu'il y avait de l'échange au niveau de la rédaction. Donc, quels sont ces choix de qualité qui ont été faits récemment pour essayer d'endiguer les problèmes de la diminution du nombre de lecteurs ? – Alors, là, je vais rentrer un peu dans la cuisine, dans la cuisine maison du journal. Aujourd'hui, notre situation, elle est que la presse papier perd des ventes, mais en même temps qu'on a un site internet qui marche très bien, qui a énormément de connexions au jour. Donc, si on met, par rapport à notre situation d'il y a dix ans, on vend peut-être moins de canards, mais en termes de visibilité du média et de la marque indépendante, je crois qu'elle n'a jamais été aussi forte grâce aux nouvelles technologies. Et pour aborder ta question, comment on fait un meilleur journal qu'hier ? en étant déjà au plus près de nos lecteurs et de leurs attentes. Aujourd'hui, les lecteurs sont abreuvés d'informations au quotidien, sur les chaînes d'infos, sur les sites internet. Et donc, il faut qu'on leur dise des choses qui n'ont pas ailleurs. Il faut qu'on leur donne de l'information, c'est notre métier, c'est de les informer. Si on les informe sur quelque chose qu'ils savent déjà, voilà, pour nous, c'est plus de l'information, c'est de la confirmation. Donc, c'est trouver de l'information, la travailler le plus possible et qu'elle le concerne. Alors, je sais que Nicolas déteste le mot de « concernant ». En deux mots, surtout. En clair, « concernant », c'est ce qu'on utilise beaucoup en école de journalisme, c'est que le papier, en fait, concerne la personne. On ne va pas lui parler de quelque chose dont il n'a rien à faire. Ce qu'il y a, c'est que cette problématique du « concernant » a été plus ou moins mise à toutes les sauces. Et donc, en gros, maintenant, des gens nous disent, à tort, que s'il y a un tremblement de terre à 800 km, c'est celui qui, même s'il est moins fort à 200 km, on va plutôt parler de celui qui était à 200 km. Là, pour moi, ce n'est pas du tout cette problématique du « concernant », c'est autre chose. Mais pour revenir à nos réflexions sur l'amélioration, c'est être plus près des gens, offrir des articles peut-être plus profonds, plus courts aussi en termes de volume, parce que le problème, c'est qu'on sait très bien que dépasser 70, 80 lignes, on perd le lecteur. Et surtout, même si le lecteur va au bout, ça va diluer l'information, être plus réactif sur ce que vivent les gens au quotidien. Donc, c'est être gagné en vitesse de traitement de l'information et d'être vraiment dans la qualité des contenus. Et ça, je pense que c'est très, très, très important. Après, voilà, on est vraiment en ce moment en pleine réflexion. Je veux dire, notre remise en cause, moi, depuis, ça doit faire 4 ans que je suis à l'indépendant, il n'y a pas un mois de l'année où je n'ai pas entendu des réflexions, de l'envie, de la remise en cause de ce qu'on peut faire et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer des nouveaux lecteurs, pour faire en sorte qu'on puisse gagner en visibilité et de redonner envie aux gens de lire la presse écrite. Alors, Roger Guillaume voulait intervenir. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on est sympa, on le laisse intervenir. Oh, c'est gentil. Je voulais revenir sur l'article dont parlait Fabrice. Moi, lorsque j'ai lu le titre, je suis un abonné de l'indépendant, l'article fait un cinquième de page, ce n'est pas un petit article, et surtout de la largeur de la page. J'ai peut-être même un quart de page sur la largeur. Il est écrit en grande partie en italique, autant que je me souviens. Et pas en français. Je ne voulais pas le lire. Et puis, je me suis forcé à le lire. Et le journaliste a pris le parti de laisser parler la vieille dame. Il a laissé parler, et là, on est, comment dire, bouleversé, parce qu'il s'agit d'une vieille dame, comment dire, prédigne. Le journaliste dit qu'elle présente bien, qu'elle est coquette, tout ça. On sent, elle va parler, et on sent dans la façon dont elle parle, que c'est une dame qui a dû être institutrice ou professeure, quelque chose comme ça. Elle parle bien, elle parle avec dignité. Elle n'a pas de haine, proprement dite, contre le garçon qui a fait ça. Mais elle dit quand même à la fin, surtout ne le laissez pas ressortir pour les autres. Article gênant, mais il fallait le lire, au-delà du titre. Et la deuxième réflexion porte sur, comment dire, le classement des journalistes juste avant les banquiers et les politiques. Mais là aussi, vous le savez aussi bien que moi, puisque l'indépendant, par exemple, le tiers de ces pages, c'est les villages. On peut dire ça à peu près le tiers, quoi. Un facteur qui prend sa retraite dans un village est plus relaté, d'ailleurs, qu'un préfet qui est muté ailleurs, quoi. Parce que c'est un vrai dame, il était utile, le facteur. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les Français ont l'air déçus par leur politique, les journalistes, mais au niveau national, parce qu'au niveau local, c'est tout à fait différent. Les maires des communes petites, moyennes, par exemple, moi, j'habite en Toulouse, sont très aimés par la population. Même ceux qui sont de la politique inverse. Et l'indépendant, c'est une institution de laquelle on aurait du mal à se passer. Alors, quand on dit les politiques, c'est les politiques à partir de députés. parce que c'est les journalistes nationaux qui pratiquent un politiquement correct qui passe de plus en plus mal dans la population, de plus en plus mal dans la population. Mais ce n'est pas les journalistes et les politiques locaux, à mon sens. Parce que Jean-Marc Pujol est très aimé de sa population. Oui, oui. Oh, je ne sais pas. À Toulouse, oui, en tout cas. À Toulouse, il est très aimé. C'est ce que je disais. Est-ce que tu veux réagir, Fabrice et Thomas, les deux en même temps ? Oui, oui. Pour moi, il y a quand même une chose qui est importante quand on parle de la presse, c'est de distinguer, d'une part, la presse nationale et d'autre part, la presse régionale, en termes de contenu. Je crois que la presse nationale, en plus de nous offrir un vrai pluralisme, un vrai choix, un choix très très large en matière d'information générale, on a un vrai choix et avec une presse de qualité, presse papier bien sûr, mais il y a aussi tous les médias du service public, que ce soit les radios et les télévisions. Cette presse nationale, au cours des dernières décennies, est devenue beaucoup plus indépendante et beaucoup plus curieuse, même si, bon, je veux dire, le combat des journalistes pour leur liberté, leur indépendance, il est toujours d'actualité, parce que des pressions et des problèmes, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, on l'a vu dans le débarrassant, mais je crois que le contenu de la presse nationale, ces dernières décennies, c'est beaucoup amélioré, beaucoup, les journalistes sont devenus beaucoup plus indépendants et beaucoup plus curieux. Alors qu'on n'observe pas le même phénomène au niveau de la presse régionale. La presse régionale, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup évolué dans ses contenus. Et je sais s'il m'arrive souvent de regarder des collections de la presse quotidienne des décennies passées, en particulier l'indépendant, de regarder les indépendants des décennies plus ou moins lointaines. Je crois qu'elle n'a pas évolué dans ses contenus et que ses contenus, en particulier, la presse quotidienne, locale, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est trop souvent un relais, trop souvent un relais, un relais des pouvoirs locaux, un relais des institutions. Et pour moi, c'est une de ses principales caractéristiques. C'est un manque de curiosité, un manque d'indépendance par rapport aux pouvoirs locaux et aux institutions. Alors, bon, après, je veux dire que, bon, on peut parler de la crise de la presse, on peut parler du désintérêt pour le papier, mais il y a aussi, je pense qu'il n'y a pas un souci suffisant de faire évoluer les contenus. De faire évoluer les contenus et que le décalage entre la presse nationale et son niveau de curiosité et la presse régionale, je crois que le décalage est très fort. est très très fort. Et je suis persuadé qu'il faudra que la presse locale, la presse régionale, elle évolue, elle devienne beaucoup plus curieuse et beaucoup plus indépendante des pouvoirs locaux si elle veut conserver un intérêt important auprès des lecteurs. Aujourd'hui, quand même, on est dans une situation qui va obliger à cette remise en cause. Je vais citer quelques chiffres. En 1980, alors, je parle de deux chiffres, c'est la diffusion payée, c'est-à-dire que ce n'est pas le tirage, c'est ce que les gens ont acheté. En 1980, l'indépendance sur deux départements, c'est deux départements et trois éditions. Il y a deux éditions dans l'Aude, une dans les Pyrénées-Orientales. En 1980, c'est 71 758 exemplaires. Bon, en gros, 72 000 exemplaires vendus. En 2014, on est à 49 861. Bon, en gros, 50 000, 22 000 exemplaires de moins. 22 000 exemplaires de moins. C'est considérable comme nombre d'exemplaires perdus, comme le lectorat perdu. Alors que dans le même temps, la population des deux départements est passée de 650 000 à 850 000. C'est-à-dire que, voilà, le déclin est encore plus important. C'est un recul de la pénétration qui est très, très important. Et il y a une tendance à l'accélération. Puisqu'en 2011, on était en gros à 58 000 et qu'en 2014, on est à moins de 50 000. Donc, en seulement quelques années, c'est encore un recul de 8 000. Donc, avec ce recul des ventes, il me semble que la remise en cause des contenus, la remise en cause des contenus, il faudra bien y arriver. Et moi, ça me semble indispensable. Ça me semble indispensable et on en a besoin. Parce qu'on a besoin d'une presse de qualité. On a besoin d'une presse de qualité qui réponde aux attentes des gens. La presse locale, elle est très importante. La presse locale, elle crée du lien entre les gens. Elle crée des liens. Mais elle est aussi importante par rapport à la citoyenneté. Localement, je veux dire, il faut qu'on puisse être informé des choix qui sont faits, de ce qui se passe localement, des choix qui sont faits par les élus, des débats qu'il y a. Je veux dire, un citoyen, être citoyen, c'est être un petit peu informé de ce qui se passe, y compris d'ailleurs pour pouvoir aller voter en étant un peu plus informé. Or, aujourd'hui, on regarde autour de soi, moi, je regarde autour de moi, je discute avec les gens, je vois qu'il y a une majorité, je dirais une majorité, de gens qui ne sont absolument pas en prise avec ce qui se passe localement. Mais qui ne sont pas du tout informés sur ce qui se passe localement. Des oui-deers, des oui-deers, des ils rapportent une chose, ils rapportent une autre. Mais ils sont très mal informés parce qu'ils ont fait le choix, ils ont fait le choix, c'est une majorité de gens, de se couper de l'information, de ne plus acheter le journal, de ne pas écouter la radio, les médias locaux. Et ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a besoin de citoyens qui s'informent. Parce qu'un citoyen qui n'est pas informé, il ne peut pas avoir d'avis. En tout cas, pas d'avis qualifiés, d'avis sérieux. Donc, c'est une vraie question. Alors après, il y a l'autre question. Bon, on a les médias alternatifs. Puisque, bon, Nicolas, il est sur Internet. Moi aussi, je suis sur Internet. Avec un blog et bientôt avec un site plus important. Bon, est-ce que l'Internet, c'est le moyen pour développer le pluralisme ? Bon, ça, c'est vrai que c'est une question. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur Internet. Est-ce qu'Internet va permettre d'avoir davantage de publications et donc une information plus diversifiée et puis peut-être de restaurer cette concurrence qui manque ? Voilà, ça, c'est un vaste débat aussi. Bon, le problème d'Internet, c'est la source. Et ce qui est bien, c'est que je viens à porter le baffe. On n'est pas content avec le titre. On peut lui en coller une sur Internet. Ça devient compliqué. Il y a des sites en français qui sont écrits par des Russes. À pied, au bout de coup, ça fait loin. Mais donc, voilà, c'est le problème d'Internet. Et puis, comme on disait en mai 68, d'où tu parles aux camarades ? On ne sait pas qui écrit les papiers, leur formation, leur obédience, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, même s'ils donnent une information, le filtre par lequel il le passe n'est pas forcément objectif. De toute façon, ça n'est jamais objectif. Au mieux, c'est impartial. Donc, voilà le problème d'Internet. C'est qu'on ne sait pas, par exemple, tu as un site qui s'appelle le bourricot. Nous, on sait vaguement qui sait. Mais dans vaguement, il y a surtout vaguement. Le qui sait, il est loin à piller, quoi. L'article dans l'indépendant, même si ces articles sont très bons, on sait, c'est signé Julien Marion. Donc, on arrive à la réception. Bonjour, c'est pour tarte et le journaliste. Bonjour, c'est pour lui porter des fleurs. On sait où aller. Sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Fabrice Thomas, on sait que c'est Fabrice Thomas. Et mes articles sont signés Nicolas Côteville, qui n'est pas un pseudonyme. Enfin, je crois. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que tous les articles sur Internet ne sont pas signés. Les commentaires, n'en parlons pas. Titi du 66, ça ne donne pas vraiment l'origine. Sauf qu'on sait que c'est un oiseau. Donc, voilà. Le problème de l'Internet, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas qui revendique l'information. Et c'est aussi le problème, à un moment donné, c'est qui dit l'information, qui écrit l'information, d'où elle provient, quelle est la source, etc. Vous avez le droit de rebondir là-dessus. Mais je sais que vous avez le mot. Non, mais l'anonymat, c'est un vrai problème. C'est interdit. Enfin, c'est interdit. C'est proscrit dans la chambre de déontologie. Après, c'est vrai qu'Internet, c'est un peu les débuts. Il va peut-être falloir instaurer un certain nombre de règles. D'abord, respecter les règles existantes. Respecter les règles existantes. Et puis, peut-être faire évoluer les règles. Parce qu'il y a de tout. Il y a le pire et le meilleur. C'est vrai que, globalement, il y a plusieurs blogs. Il y a plusieurs blogs. Alors, il y en a un, tu as parlé du morico. Bon, voilà, ce n'est pas signé. Et puis, on sait qu'il y a quelqu'un derrière. Tout ça, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très sain. Et bon, on a Ouillade. Alors, bon, tout le monde soupçonne, plus ou moins. Enfin, plus que soupçonne, que c'est un salarié de la GLO qui le tient. Ce n'est pas un salarié de la CLO. Non, non. Voilà, bon, enfin, bon, c'est... Enfin, bon, après, bon, alors, la CLO, c'est encore autre chose. Enfin, bon, alors, bon, est-ce que... Est-ce qu'Internet, ça peut être un support, un vecteur pour rétablir ce pluralisme qui fait défaut ? C'est pour l'instant, on aimerait, mais pour l'instant, en tout cas, pas suffisamment. Même si ça joue un rôle déjà pas négligeable. Après, il y a un problème de modèle économique. Il y a un problème de modèle économique, c'est que pour faire un journaliste, donc, qui fait ce boulot-là de façon professionnelle, il faut le payer, il faut le rémunérer. Donc, la formation, elle a un prix. Or, Internet, c'est la gratuité. Donc, il n'y a pas de modèle économique. S'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de publication indépendante. Il ne peut pas y avoir d'indépendance, sans indépendance, sans indépendance, financière. Et puis, en plus, sans donner un minimum d'informations aux lecteurs, bon, déjà, évidemment, signer les papiers, c'est la moindre des choses, qu'il y a un autre directeur de la publication, qu'il faut, aujourd'hui, sur Internet, en tout cas en région, parce qu'au niveau national, il y a des sites qui ont trouvé leur indépendance. On parle beaucoup de Mediapart, Mediapart qui fonctionne sans recettes publicitaires, uniquement avec les cotisations, avec les abonnements des lecteurs. Bon, il y a la réussite de Mediapart, qui a fait beaucoup d'enquêtes, qui a aussi très orienté, politiquement. Bon, est-ce que demain, il y aura... Il y a un Mediapart de droite, pour ne pas dénoncer qu'il n'est pas gauche. Ah non, je sais, pourquoi pas un Mediapart de droite. Mais, non, je pensais plutôt en région. Je pensais plutôt en région. Est-ce que demain, on pourra avoir des journaux sur Internet qui vivent, pareil, des abonnements des lecteurs ? Il y a plusieurs expériences qui ont été dentées. Bon, je pense à Dijon Scope. Bon, ils ont plié, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens pour payer l'abonnement. Il y a plus près de nous Montpellier Journal, qui est une publication sur Internet, avec quelqu'un qui fait de l'enquête, qui fait vraiment beaucoup d'enquêtes, qui fait un bon boulot. Mais, bon, l'électeur payant lui rapporte, je crois, autour de 500 euros par mois, ce qui n'est pas de quoi sortir un salaire. Donc, aujourd'hui, en tout cas, en région, Internet n'apparaît pas comme le support qui peut permettre de développer, c'est-à-dire d'avoir une rédaction, avoir une rédaction avec des vrais journalistes correctement rémunérés. C'est la base de tout. C'est vrai qu'Internet offre l'avantage d'avoir des coûts de production qui sont faibles, évidemment. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de distribution, il y a des coûts de fabrication qui sont faibles, mais il reste quand même les coûts rédactionnels qui sont des coûts importants qu'il faut pouvoir assumer. Et ça, ça dépend aussi de... Là, c'est le lecteur qui décide. Ça l'intéresse ou ça ne l'intéresse pas. Le lecteur, il a sa responsabilité dans la restauration du pluralisme. Parce que le lecteur a tendance à être fainéant. Je vois sur les sujets qui marchent sur l'archipel contre-attaque. Quand je dis du mal de Jean-Marc Pujol, ça cartonne. Dès que je présente un livre ou un groupe musical, il y a nettement moins de monde. Et puis, les top du top, c'est le Front National et la prostitution. Aucun lien entre les sujets. Enfin, quoi que je sache. Et donc, voilà, à un moment donné, il y a un article qui tourne depuis 4 ans, depuis que je l'ai écrit, qui me fait minimum 400 vues par mois. Ce qui est bien, ce n'est plus un article, on appelle ça une rente. Ça s'appelle « Perpignan, la prostitution se passe dans les salons ». Ça ne m'a pas coûté... Il a dû me coûter 15 minutes à écrire en me renseignant un peu. Je veux dire, c'est... Voilà, comme en ce moment, par exemple, j'écris moins, au moins, minima, cet article est lu et fait des vues sur le site, quoi. On est rassurés. C'est Nicolas... Oui ? Tu l'as aimé ? Oui, bien sûr. J'avais lu. C'est ce que vous appelez, vous, les journalistes, les marronniers. Oui. Alors, en plein été, quand on ne sait pas de quoi parler, il y a les prostituées et les francs-maçons. Voilà. Qui font partie des deux marronniers et les... Et là encore, ne mélangeons pas les sujets. Oui, voilà. Donc, oui, effectivement, non, mais il y a aussi qu'il y a la paresse, il y a une certaine paresse et puis les gens sont plus consommateurs que citoyens et leur moment préféré, ce n'est pas la lecture du journal au petit matin après que le laitier, parce que de toute façon, il n'y a plus que le laitier qui dépose le lait au bas du pas de la porte. C'est l'apéro, quoi. D'ailleurs, il pourrait y avoir un pasticier qui dépose tous les matins une bouteille devant la porte. Ça aurait bien plus de succès. Donc, voilà. Alors, si la foule qui est immense en ce temple ramonniol veut vous poser des questions, qu'il se manifeste sans s'émouvoir, il sera bien reçu et bien dirigé. je vois une forêt de bras qui se lève mais par pudeur je n'ose en désigner un. Donc, je vais reprendre ma diatribe et au vu de l'heure, demander à ceux qui conférencent, donc on peut appeler et qualifier de conférencier, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez raconté parce que moi, franchement, ça m'est passé au-dessus. Non. Oui. Qu'est-ce que vous concluriez sur le sujet qui vous a été posé et pour lequel vous aviez une heure quasi et demie pour répondre ? À cette laisse dubitatif et toi, ça y est, t'es trop crevé, tu dors. Non, 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 je peux commencer. Oui, commence. Parce que là, je crois que Fabrice a de la peine. Dire une conclusion, moi, j'espérais qu'il y ait plus de questions dans la salle. Écoute, je peux aller dans la salle. Oui, oui, je vais forcer à poser des questions. il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent sur la presse écrite, sur le métier de journaliste, sur la crise. Nous, ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de titres de presse en vente chez les marchands de journaux. Il y avait un univers de la presse qui est colossal. Tenu par les mêmes personnes, certes, mais... Non, mais non, mais puis, et vraiment, allant de... allant de... de l'art de la maison à la philosophie, voilà, en passant par la presse féminine, enfin, il y a un univers considérable. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de cartes de presse délivrées. Je crois que c'est... on a dépassé, on est à 31 000 journalistes professionnels qui vivent de leur métier. On dépasse largement le cadre de la profession parce qu'il faut... Il y a certains critères professionnels pour... pour pouvoir... pour pouvoir avoir sa carte de presse. Donc, finalement, le secteur est peut-être en crise, mais je ne suis pas persuadé que le métier soit encore... soit si en crise soit si en crise que ça. On le voit très bien, la profession de journaliste intéresse énormément, énormément les jeunes. Je pense que c'était pas forcément le cas il y a 20-30 ans. Donc, c'est... c'est à mon sens un métier qui a un avenir, même si on n'a pas forcément bonne presse, même si pas tout est rose. Je pense que... Voilà. La plupart des journalistes essayent... essayent de tirer... essayent de tirer la profession vers le haut. Elle est évidemment très hétérogène. Elle est très complexe. Et... Et... Et voilà. Après, je pourrais parler de mon métier longtemps, mais... Mais il fait faire... Et puis, il n'y a pas de questions. Enfin, Bruno... Ah ! On a su les pouvoirs, ça fait plaisir. Alors, donc, intervenant excellent, qu'il soit à ma gauche ou à ma droite. Et donc, j'ai appris des choses. Donc, moi, je suis plutôt intéressé par l'international. Je suis un enfant d'Israël. Et donc, il y a des problèmes avec le langage, justement. La presse, comme disait monsieur, je pense qu'on a le pluralisme de presse en France, de presse écrite, qui est réelle. Par contre, pour ce qui est de la presse, donc, que ce soit la télé, que ce soit les infos, la presse est toujours la même. Et c'est une presse qui est, comment vous diriez, je, puisque on a parlé au début et Dieu créa le verbe, et le verbe est le même toujours dans la presse orale. Alors, la question que vous posez, c'est ce que vous la trouvez pro-palestinienne, trop pro-palestinienne ou trop pro-israélienne ? Oui, elle est tout à fait à 99% pro-palestinienne. Parce qu'il y a des mots et les mots, ils ont de la valeur. c'est-à-dire que lorsqu'on parle de colons, il faut savoir qu'est-ce que c'est que coloniser. Lorsqu'on parle de... Mais la France sait très bien ce que c'est. Vous n'avez pas nous l'expliqué. Oui. On a fait ça formidablement bien, on a eu un empire. Je suis tout à fait d'accord, mais je parle pour ce qui est, je vous dis précisément de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée en Israël. donc on parle de colons. Or, il ne s'agit pas de colonisation. On parle de récupération de maisons abandonnées. Si vous voulez, c'est très bien. Si vous voulez, il s'agit de maisons abandonnées il y a 2000 ans et donc lorsqu'on parle de, comment vous dirais-je, par exemple de Jérusalem, Jérusalem-Est, est-ce qu'on a un Paris-Est ? On n'a pas un Paris-Est. Il n'y a pas de Jérusalem-Est. Mais on a un jambon-beur, mais ça n'a rien à voir. Paris-Est. Mais pas caché. Aussi. Il n'est pas caché. Eh oui, c'est vrai. Autrement dit, ce que je voulais dire... Alors, le but de... Il y avait une question, là, monsieur Alaphane, parce que je n'ai pas vu de point d'interrogation. Est-ce qu'on est pro-Palestinien ou est-ce qu'on est pro-Israélien ? Ça dépend de la majorité des gens. Moi, je ne me risquerai pas si en majorité... Non, la doxa, la doxa fait que ce que je crois, c'est que nos journalistes en général ont un voile, je ne dirais pas les amis, ce serait malheureux, ont un voile devant les yeux et malheureusement, la presse écrite, on a le choix. Mais dans la presse, disons, audiovisuelle, internet, tout ça, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Vous trouvez que sur Radio-J, ils sont trop pro-Palestiniens ? Pardon ? Sur Radio-J, vous les trouvez trop pro-Palestiniens ? Sur Radio-J ? Oui. Sur Radio-J, ici, c'est une radio microscopique que personne n'écoute. De toute façon, je ne pense même pas qu'on la reçoive ici. Si, si, sur internet. Ah, sur internet. Non, avec internet. moi, je coupe sur internet. Donc, sur votre téléphone, vous pouvez écouter Radio-J. Et je vous y incite. Comme le truc français, disons, banal, j'écoute France Inter et puis je vois les infos T1, la 1 ou la 2. Bon, voilà, comme ça. Bon, si je veux être documenté autrement, je vais sur internet. Mais, mais, mais alors, ce sujet qui est très particulier. tout à fait. Vous êtes, vous êtes content de la presse ? Parce que nous, par exemple, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Israël. Je ne vous en fais pas le reproche. Ce que je veux dire, ça n'existe pas pour vous, ça existe pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est comme disait monsieur, et comme on dit tous les deux, c'est que la presse française, on peut prendre des journaux de droite ou des journaux de gauche et comme dit monsieur, c'est une presse de qualité. La presse nationale. La presse d'ici, c'est de la merde, c'est gentil pour nous. Non, non, c'est pas vrai. Ce que je crois, c'est pour l'international, l'international, la presse locale, ce rapport de la presse nationale. Après, je pense, votre réflexion, elle est intéressante. Je pense, pour être informé, parce qu'on est vraiment, là, vous parlez de médias généralistes, pour être informé, les gens, les présentateurs, les médias, ils parlent un maximum de monde. Et c'est vrai que quand on est vraiment très attaché au sujet, qu'on le connaît très très bien, on est souvent, et moi le premier, on est souvent déçu par le contenu. C'est le problème, c'est que peut-être vous avez envie aussi d'avoir une certaine information que votre voisin a envie d'avoir une autre information. C'est là aussi, quand on a des sujets qui nous tiennent très très à cœur, moi, je vous avoue, j'ai des centres d'intérêt, c'est très rare que dans la presse, j'arrive à trouver des choses qui m'intéressent. Sur la chute à qui, par exemple. Dans la presse généraliste, quelqu'un, on peut prendre cet exemple, dans la presse généraliste, demain, on va faire, alors à l'indépendant, ou dans un autre canard, on va faire un sujet sur la philatélie. Personne qui s'y connaît très bien en philatélie, il ne va pas s'y retrouver dans le papier. Ça va même l'embêter concrètement parce que, voilà, il a l'impression, mais il me prend pour un imbécile, ce type. Moi, tout ça, je le sais. Enfin, voilà, je suis au courant de tout ça. Mais, voilà, l'objectif, c'est parler à un maximum de monde. Après, sur cette problématique du conflit israélo-palestinien, je pense que c'est un travail que vous devez faire, vous, peut-être, de vous détacher de tous vos a priori, de vos préjugés, de votre vécu et même de votre ressenti sur la question pour essayer, voilà, de mieux comprendre pour mieux comprendre la problématique. Parce que, alors, ce cas-là, nous, on ne l'a pas parce qu'on traite assez peu du conflit israélo-palestinien, même si ça nous arrive de le traiter via d'autres sujets. C'est que je pense que les gens qui sont pro-palestiniens pensent exactement la même chose que vous. Mais pas de la même manière. Voilà. Je suis persuadé que les gens pensent exactement la même chose que vous. Je veux rebondir sur... Alors, attendez, monsieur, avant de rebondir, enfin, je vous laisserai rebondir, mais lui-même veut rebondir. Deux fois le sol avant de rebondir. Donc, il va rebondir. Rebondir, il rebondira. D'accord. D'accord. Alors, en ce qui concerne le traitement d'Israël, de la Palestine, moi, je ne suis pas loin de penser comme vous. Parce que... Parce que... Parce que... Et ça, c'est lui un défaut de la presse qui est souvent manichéenne. Elle est souvent manichéenne. Et alors, bon, les Palestiniens, c'est les victimes, puis Israël, c'est l'agresseur. On est souvent dans une relation des faits, de l'actualité, qui entre dans ce cadre, dans cette grille de lecture. Et ce n'est pas toujours vraiment conforme à la réalité. Ce n'est pas forcément... Bon, voilà. Moi, je suis toujours un peu gêné. Je pense qu'effectivement, en ce qui concerne la situation dans ces pays-là, bon, il faut peut-être se passer de la presse d'information générale qui véhicule beaucoup de clichés, beaucoup de lieux communs pour aller chercher ailleurs une information un peu plus exigeante. Après, moi, je pense que, bon, la profession, elle est plutôt orientée politiquement. C'est une réalité. Il y a 80% des Français, des journalistes, pardon, qui sont plutôt de gauche, qui ont plutôt des sympathies à gauche et noirs. Et je crois que ça compte aussi. Ça compte aussi parce que la subjectivité, ça existe surtout dans un pays comme la France où on a tendance à attacher plus d'importance aux opinions qu'aux faits. Je trouve que dans le traitement de l'information en France, les opinions, ça compte beaucoup. À mon avis, ça compte même trop. Voilà ce que je voulais dire. C'était ton opinion. Voilà, c'était une opinion, en effet. J'en ai terminé donc sur... Oui, terminé avec lui. Sur la fameuse... Sur ce malheureux enfant. C'est très curieux. Il est terrible, mais non, il ne se trouve pas plus. Il y a eu un dessin de presse. Je ne sais pas dans quel journal c'est sorti. Dans Charlie Hebdo. Je ne sais pas. Avec le McDonald's. Hein ? Non. Ah non. Non, c'est... On a ce malheureux enfant qui est, donc, comme le sait, par terre, passe contre terre. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un journaliste qui est en train de le photographier, bien le photographier, mais ce journaliste est assis sur une montagne de cadavres. Et donc, il a suffi qu'il ait... Et là, j'ai trouvé que c'était un journaliste, je ne sais pas quel journaliste a dit ça, qui ait l'incarnation par cet enfant de ce drame pour qu'on sache peut-être qu'il y a eu 250 000, 300 000 morts en Syrie, donc tout le monde se fout complètement. Alors, il y a un truc qui ne va pas. et les 200 000 morts. Il a fallu qu'il y ait 7 enfants et qu'ils étaient tout seuls. Ils ont privilégié la qualité à la quantité. Non, non, non. Je pense que là, vous vous trompez. La problématique de cette photo, c'est qu'elle arrive à un moment où on parle énormément des réfugiés, où tous les médias... On ne parle pas... On se sont des migrants déjà à l'époque. Non, non. Non, mais dans l'imaginaire, c'est des migrants. Et à partir de cette photo, ça devient plutôt des réfugiés. Et on parle énormément de ça. Et ça vient... On ne parle pas de la Syrie. La Syrie, c'est... La Syrie, c'est secondaire. C'est qu'on parle d'une actualité globale qui est centrée sur cette problématique des migrants. Et évidemment, cette photo, elle serait venue il y a un an et demi, deux ans. Elle n'aurait pas eu le même ressent... la même importance qu'elle a eu maintenant. Elle a eu cette importance parce que tous les citoyens ont connaissance en fait de la problématique parce que ça fait quasiment six mois depuis... Voilà, oui, oui, bien depuis six mois qu'on en parle avec la problématique de la Méditerranée, de l'Empédouza. Et donc, moi, je suis persuadé que cette photo serait venue il y a deux ans. Elle aurait eu un impact, mais elle n'aurait pas eu le même impact qu'elle a eu en ce moment. parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les citoyens d'Europe sont confrontés à cette problématique des réfugiés. Ça ne l'était pas il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était d'autres problématiques. Et évidemment, quand vous avez ce bouillonnement médiatique sur un fait d'actualité, quand quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est extraordinaire, une photo d'un gamin de deux ans échoué sur une place, c'est extraordinaire, elle colle à cette problématique, à ce bouillonnement médiatique, évidemment, ça a cette aura que ça a eu. Mais personne n'a remarqué tous les autres gamins qui se sont fait massacrer. Non, qui s'en voyaient déjà. Parce que là, on vous dit, vous n'êtes pas dans le...